Vous êtes sur RTL. Il est 12h30. Le journal inattendu sur RTL. 12h30, 13h30. Avec Vincent Parizeau. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc un journal inattendu particulier que nous vous proposons aujourd'hui, comme depuis le début du confinement d'ailleurs. Jusqu'à 13h30, on va prendre aujourd'hui le pouls d'un secteur à l'arrêt et qui nous amène pourtant en temps normal tant de bonheur, de rire ou de larmes. Le spectacle, c'est la vie. Certes, comme on dit, show must go on. Mais aujourd'hui, il est en panne et ne sait pas vraiment quand il pourra redémarrer et surtout comment il pourra le faire. Ce virus va-t-il changer la donne sur le long terme ? Ou alors ne sommes-nous que dans une parenthèse ? Comment envisager la reprise et d'ici là, comment tenir pour ces entreprises de spectacle ? On va en parler avec de nombreux invités. Gérard Drouot, le grand producteur de Concert Rock, avec Jean-Marc Dumontet, qui est patron à Paris de théâtre, Bobineau, le théâtre Antoine, avec Loïc Bonnet, qui est lui aussi directeur de théâtre, mais à Rouen, le théâtre à l'ouest. On sera avec le producteur de films, Étienne Mallet, avec Gérard Pont, le patron des francopholies et du printemps de Bourges. Et puis, deux artistes qui ont suspendu leur tournée et qui commencent à reprogrammer des dates seront avec nous. Benabar et Louis Chédide. Voilà pour le programme de ce journal inattendu jusqu'à 13h30. Mais avant cela, l'actualité de ce samedi 18 avril, dominé par la fin de la polémique sur le confinement prolongé des personnes âgées, après Emmanuel Macron qui assurait dès hier soir qu'il n'y aurait pas de mesures obligatoires. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, s'est expliqué ce matin sur RTL. Vous l'entendrez. On aura peut-être d'ailleurs des précisions demain soir parce qu'Edouard Philippe doit tenir une conférence de presse. La bonne nouvelle de la matinée nous vient du Grand Est où l'amélioration se confirme. Le nombre d'appels au SAMU revient à un niveau normal. Illustration de cette baisse de tension dans les services d'urgence. L'hôpital de campagne militaire qui avait été installé à Mulhouse commence à être démonté. Mais bien sûr, le confinement se poursuit partout en France, y compris dans les secteurs les plus reculés. Nous irons dans les Vosges. Au menu également, la reprise annoncée pour les kinés. Mais attention, ça se fera à distance. Et puis sachez qu'à Marseille, le préfet refuse le débarquement d'un bateau de croisière avec 1400 personnes à bord, dont plus de 400 Français. La météo, Valérie Quintin, ça tourne à l'orage. Oui, ça y est, on a eu de très gros orages sur les Hauts-de-France dans le courant de la nuit et une grande partie de la matinée. Alors ça y est, le gros déplu est parti vers la Belgique. Donc les roses éclaircies vont revenir peu à peu. Ce ne sera pas forcément du grand ciel bleu, mais en tout cas, ça ira beaucoup mieux. Et dans le même temps, on a une ligne orageuse qui est en train de se mettre en place dans le sud-ouest. Elle va actuellement des Pyrénées jusqu'au Puy-de-Dôme. Ces orages vont remonter vers le nord-est au fil des heures de part et d'autre. On devrait quand même conserver d'assez belles éclaircies avec un petit risque orageux. Avant ce soir, entre la Bretagne et la Normandie, dans tout cela, les températures restent très douces, presque estivales. 17 degrés attendus à Quimper, 20 degrés à Rouen et Marseille, 21 à Pau, 22 degrés pour Paris cet après-midi, 23 à Montauban, 24 à Mâcon et 25 à Grenoble. Merci Valérie. Le journal inattendu sur RTL. La polémique commençait à prendre beaucoup d'ampleur. Une pétition lancée sur Internet avait même déjà recueilli plus de 80 000 signatures. La perspective d'un confinement prolongé après le 11 mai pour quelques 18 millions de personnes à risque. C'est l'atteinte de certaines pathologies. Mais aussi, toutes les personnes âgées de plus de 70 ans commençaient à provoquer un tollé. C'est sans doute pourquoi Emmanuel Macron est intervenu dès hier soir. À travers un communiqué, le président affirme qu'il ne souhaite pas de discrimination de nos aînés dans le cadre du déconfinement progressif. Le texte publié par l'Elysée précise d'ailleurs que le gouvernement en appellera à la responsabilité individuelle. C'est le professeur Jean-François Delfraissy, le président du comité scientifique, qui avait mis le feu aux poudres mercredi devant le Sénat, en affirmant que les personnes âgées de plus de 65 ou 70 ans devraient rester confinées après le 11 mai. Et bien du coup, ce matin, sur RTL en direct, il s'est expliqué. Je pense que j'ai été surtout mal compris. J'ai voulu indiquer, et je maintiens évidemment mes propos, qu'il y avait un certain nombre de personnes en France qui allaient demeurer à risque à la sortie du confinement. Parmi ces personnes, il y a les personnes qui ont plus, en effet, de 65 ans. Il y a aussi d'autres personnes qui ont une polypathologie. Il y a aussi des adultes jeunes qui sont, par exemple, obèses. Ces personnes restent à la sortie du confinement avec plus de risques de développer une forme grave. Ça, c'est un fait médical, et je suis bien sûr obligé de le rappeler. Ensuite, il faut que ces personnes soient informées du fait qu'elles sont plus à risque. Mais la décision de ce qu'elles vont faire est évidemment une décision individuelle. Il n'est pas question de leur dire « Vous allez être restés confinés, et c'est une décision qui vient d'en haut et qui va vers le bas. » Je n'ai jamais dit ça. Il faut évidemment faire confiance pour garder la confiance. Donc je crois qu'il y a une ambiguïté sur mes propos. Je maintiens mes propos sur les aspects médicaux pour pouvoir dire aux personnes qu'elles sont plus à risque. Et ensuite, nous faisons confiance à nos citoyens. Voilà, Jean-François Delfraissy, le président du comité scientifique qui conseille les autorités. Il était donc ce matin sur RTL. Le déconfinement et la manière dont ça va se passer, évidemment, tout le monde en parle. Mais pour l'instant, rien n'est tranché. On en saura peut-être un petit peu plus demain soir avec la conférence de presse du Premier ministre. Marie Mollet. Oui, premier objectif de cette prise de parole, faire le point sur le front sanitaire en présence de scientifiques chargés de donner des faits, des chiffres, dixit Matignon. Mais le Premier ministre abordera également la stratégie de déconfinement. Pas de plan précis à ce stade, mais Édouard Philippe doit présenter les options à l'étude, les pistes qui restent à départager. En attendant, ces ministres sont à pied d'œuvre et sont en train de plancher sur des plans d'action en fonction de leur périmètre. Jeudi dernier, ils ont déjà transmis à Matignon une liste de questions à trancher. Par exemple, quel réseau de distribution pour les masques grand public ? Combien de masques par français doit-on fournir ? Qui doit les payer ? En tout cas, les ministres doivent présenter une première mouture le 22 avril avant la présentation du plan de déconfinement par Édouard Philippe à la fin du mois. Un temps record, des délais inédits, mais pas le choix, explique un conseiller. Pour beaucoup de français, le temps est long et cela ne va toujours pas assez vite. Marie Mollet, la conférence de presse du Premier ministre Édouard Philippe est prévue demain aux alentours de 18h. Dans le Grand Est, où la barre des 2000 morts a été franchie la semaine dernière, la tension commence enfin à retomber dans les services d'urgence et de réanimation. Le nombre d'appels au SAMU est même passé pour la première fois depuis cette semaine sous la barre des 500 par jour, ce qui équivaut à un retour à la normale. Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'une décision spectaculaire. L'hôpital de campagne des armées qui, vous le savez, avait été installé sur le parking de l'hôpital de Mulhouse. Cet hôpital de campagne a commencé à être démonté, Yannick Holland ? Oui, parce que depuis plusieurs jours, à Mulhouse, il y a plus de patients qui sortent de réanimation que de patients qui y rentrent. Les places se libèrent, le pic est passé. Et du coup, l'hôpital militaire de campagne avec ses 30 lits de réanimation est désormais à moitié vide. L'armée va donc récupérer la moitié des équipements. Olivier Becht, le député du Haut-Rhin. Nous avons désormais plus que 14 patients qui sont hospitalisés. Ça veut dire que sur l'un des deux modules, il n'y a plus personne d'hospitalisés. Donc nous pouvons sortir les lits et les respirateurs des tentes. Nous pouvons les désinfecter. Nous pouvons les reconditionner et les renvoyer sur un autre théâtre. Et les tentes qui avaient accueilli le deuxième module restent sur place pour permettre, le cas échéant, de ramener du matériel si on devait être confronté à une deuxième vague, ce que personne ne souhaite, mais qui, évidemment, reste une possibilité. Cet hôpital de campagne monté en urgence et devenu le symbole de la mobilisation générale aura été un succès. 48 patients soignés pendant le pic de l'épidémie, 2 décès seulement et aucun militaire infecté par le virus sur cette opération. Les 15 lits de réanimation disponibles vont maintenant être redéployés vers d'autres territoires, sans doute en Outre-mer. Yannick Holland, sachez aussi que le porte-hélicoptère d'Ixmud est arrivé hier dans la baie de Marigaud à Saint-Martin. Il était parti le 3 avril de Toulon avec à son bord 170 000 masques, 1 million de masques chirurgicaux ainsi que du gel hydroalcoolique. Il doit faire escale aujourd'hui en Guadeloupe et demain en Martinique. Les kinés vont pouvoir reprendre le travail, mais pas tout à fait normalement. Un arrêté publié hier, aujourd'hui, pardon, au journal officiel, annonce qu'ils peuvent de nouveau exercer leurs soins, mais à distance, par vidéotransmission et sous certaines conditions. Il faudra d'ailleurs qu'un premier acte ait lieu en présence du patient. Pour les mineurs, la présence d'un des parents sera nécessaire et pour les patients en perte d'étonomie, la présence d'un aidant sera requise. Bien sûr, pas question de relâcher l'effort malgré tous ces signes d'espoir, la baisse des hospitalisations, la stabilisation du nombre des cas graves. On a en effet enregistré hier encore 761 décès supplémentaires, 18 700 personnes ont succombé au coronavirus jusqu'à présent. Les forces de l'ordre continuent de faire respecter le confinement, continuent de dresser des procès-verbaux, y compris dans les coins les plus reculés de France, même s'il s'agit aussi de surveiller les habitations vides et de vérifier que les personnes isolées ne manquent de rien. Reportage dans les Vosges, Dimitri Ramelot. Dans la voiture sérigraphiée, le major Patrice Pulcher, commandant du peloton de gendarmerie de Montaigne, briefe son collègue. Le duo part pour deux heures et demie de patrouille à travers le massif. On va aller au refuge du Sauteret pour voir comment ça se passe, le confinement, et puis ensuite, ils ont vu une certaine fréquentation. Salut Jean-Marie. Ça va ? Et derrière la porte, le propriétaire des lieux qui habite ici à l'année, les militaires viennent deux à trois fois par semaine, son seul lien avec l'extérieur. C'est plutôt rassurant et puis c'est agréable aussi de discuter cinq minutes. Si jamais il y a besoin de produits de nécessité alimentaire, on demanderait à Patrice ou à ses collègues, bien évidemment. Et le temps de prendre un café, il faut repartir plus haut, vers le Honec, qui surplombe la plaine d'Alsace. Objectif, vérification des volets et portes d'un restaurant inoccupé le temps du confinement. On vient deux à trois fois par semaine. Et il ne sait plus que la porte de garage, tout est bon. Et en cas de problème, les gendarmes appellent le propriétaire pour prévenir. Toujours pas la moindre présence, ou presque, Benoît Maps, le collègue de Patrice, sort donc ses jumelles. On constate qu'il y a plus de chamois que de pratiquants. Si jamais il y a des personnes qui s'aventurent sur des sentiers, on ira les voir et on ira leur dire s'il se passe quelque chose. Vous allez forcément être évacués vers un centre hospitalier le plus proche. Et en ce moment, on sait très bien qu'ils n'ont pas besoin de ça, ici, surtout dans la région. Aucun état d'âme a verbalisé, néanmoins, comme ce cycliste intercepté à 50 km de chez lui. Mais Patrice et Benoît savent aussi faire preuve de discernement. Dans sa remorque, on voit qu'il a des barrières, que c'est un kick-up, c'est un gérant d'une ferme au berge. Donc on ne s'arrête pas ? Non, on n'a pas besoin. Pas un randonneur ou touriste aperçu dans la matinée. La prochaine patrouille partira dans l'après-midi faire respecter le confinement sous toutes ses facettes. Reportage signé Dimitri Ramelot. Allez, dans un instant, les spectacles, la culture face au coronavirus. The show must go on. Oui, mais quand et comment ? On va parler théâtre, cinéma. On sera avec Louis Chédide, avec Benabar. Et puis dans un instant, avec un grand producteur de concerts rock, Gérard Drouot. A tout de suite. 12h30, 13h30. Le journal inattendu sur RTL. American Woman, Leni Kravitz. Leni Kravitz qui fait partie des artistes que vous produisez en concert et que vous connaissez bien. Bonjour Gérard Drouot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Tiens, commençons juste par cet exemple de Leni Kravitz. Des concerts étaient prévus en France, c'est ça ? Des concerts sont prévus dans toute l'Europe. Et Leni avait prévu d'ailleurs de répéter avec ses musiciens américains à Paris dans les semaines qui viennent. Et il ne peut pas le faire, évidemment. Donc actuellement, la tournée européenne est tout à fait en danger parce qu'il y a des festivals, beaucoup de festivals en Europe n'auront pas lieu. Et maintenant, depuis l'interview du président, depuis l'allocution du président Macron, on sait que les festivals en France ne peuvent pas avoir lieu jusqu'au 15 juillet au moins. Donc, très très probablement, ça sera annoncé dans les jours prochains, la tournée de Leni ne devrait pas pouvoir avoir lieu. En tout cas, pas pour l'instant. Quelle est la situation pour vous aujourd'hui en tant que producteur Gérard Drouot ? Évidemment, aucun spectacle n'est possible, on l'accomplit. Mais que se passe-t-il pour ceux qui étaient prévus ? Alors justement, vous venez de parler de Denis Kravitz, mais en ce mois d'avril, en mai, voire en juin, des concerts étaient annoncés. Bien sûr, on avait déjà reporté des concerts qui étaient annulés sur le mois de mars, sur le mois de juin parce qu'on ne s'attendait pas à une durée aussi longue. Donc, nous sommes dans un processus actuellement de report à nouveau des spectacles de juin qui sont des spectacles aussi familiaux. Je produis les Harlem Globetrotters. Je ne fais pas que du rock parmi les Bruce Springsteen, les CDC ou les Lenny Kravitz. Je fais du jazz aussi. Donc, tous ces concerts sont reportés pour certains à l'automne, beaucoup pour 2021. La plupart des artistes qui devaient se produire dans les festivals de 2020 vont se produire sur les éditions 2021. Par contre, pour les tournées, on ne sait pas aujourd'hui quand vont pouvoir rouvrir les salles de spectacle. Parce que j'entends dire, par exemple, pour les trains ou les avions qu'on peut envisager de mettre un voyageur sur deux avec une place vide entre les deux. Je ne m'imagine pas faire un Olympia avec la moitié des gens et une place vide ou deux places vides entre chaque spectateur. Économiquement, ce n'est pas possible. Mais cela dit, parlez-nous quand même du dernier concert que vous avez organisé à Paris, je crois, avant le début du confinement. Ah oui. C'était Van Morrison, c'est ça ? C'était Van Morrison, c'était le 10 mars, donc il y a cinq semaines à peu près, un peu plus. Et les arrêtés gouvernementaux avaient réduit d'abord la fréquentation des spectacles à 5000 places, ce qui m'avait fait annuler certains spectacles dans des vénithes. Et puis ensuite, à 1000 places, et j'avais un Olympia, dont la capacité de l'Olympia est à peu près de 2000 personnes. J'avais un Olympia avec Van Morrison. On lui a demandé gentiment s'il voulait bien faire deux concerts devant chaque fois une demi-salle, ce qu'il a accepté à notre grande surprise, comme quoi il était en bonne forme ce jour-là. Et d'ailleurs, ça a permis à certains spectateurs, à certains fans d'acheter des billets pour les deux concerts. Mais voilà, on a terminé comme ça, c'est avec la participation de l'Olympia qui nous a beaucoup aidés et qui a joué le jeu. Donc on a fait dans la même soirée deux concerts normaux, ils n'ont pas été amputés, mais c'était la fin. Ensuite, ce n'était plus possible. Et on a eu les arrêtés qui s'arrêtaient, qui stoppaient les spectacles au 15 avril. Et on a attendu l'allocution de Macron pour savoir jusqu'à quand ce serait interdit. Pour l'instant, nous n'avons pas de date, il n'y a pas d'arrêté précis qui est sorti et on ne sait pas exactement quand on va pouvoir reprendre les spectacles. Quand et comment ? Faire des concerts pour moins de 1000 personnes, assurer au moins un mètre entre chaque spectateur, voire obliger les spectateurs à porter un masque, franchement, vous pensez que c'est envisageable pour un spectacle, pour un concert, un concert de rock ou autre d'ailleurs ? Non, ce serait envisageable théoriquement dans un théâtre ou dans une salle avec des sièges, mais il y a aussi beaucoup de spectacles avec des fosses debout. Vous me parliez de Léni Kravitz, quand on joue à Bercy, le parterre n'est pas assis, donc les gens sont debout. Comment voulez-vous faire respecter des distances de sécurité avec des gens qui sont tous debout et qui s'agglutinent vers l'artiste et vers la scène ? Ça, c'est inenvisageable. Je suis pour trouver des moyens pour faire respecter la sécurité sanitaire, de même qu'après les attentats du Bataclan, tout d'un coup, on s'est mis à mettre des portiques de sécurité, à vérifier si les gens n'avaient pas d'objets contendants ou d'armes sur eux. Donc, on peut mettre en place des systèmes pour vérifier et être certain que les gens ont éventuellement du gel qui se protège, etc., qui se lavent les mains ou autres. Je ne suis pas certain que ce soit génial d'avoir 5000 personnes dans un vénith avec des masques et peut-être même des artistes des masques sur scène. Franchement, je ne l'imagine pas trop. Donc, aujourd'hui, c'est l'incertitude. Il va falloir sans doute se réinventer, mais vous ne savez pas comment. C'est l'incertitude parce qu'à l'instar des restaurants où si on leur dit vous rouvrez le 15 juillet, le 16 ou le 17, il suffit qu'ils passent leur commande, ils peuvent fonctionner. Un spectacle, ça ne se passe pas de la même manière. Vous ne mettez pas... Actuellement, nous ne vendons plus de billets. Les ventes de billets pour l'avenir, même pour le mois de novembre ou pour le printemps prochain 2021, sont quasiment au point mort. Elles ne sont même pas à 10% de ce qu'elles sont. Elles sont à quelques pourcents de ce qu'elles sont d'habitude. donc il faudra plusieurs semaines voire plusieurs mois entre la levée de l'interdiction de l'ouverture des salles de spectacle et le redémarrage de notre activité qui sera quand même une activité qui permettra aux gens je dirais une sorte d'antidote à une dépression. Bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'actuellement le confinement n'est pas forcément la meilleure chose pour la santé morale des Français. On a hâte évidemment on a hâte que ces concerts reprennent et si on a déjà des billets pour des concerts qui sont toujours programmés on les garde parce que... Le mieux c'est de les garder sauf s'il y a des changements de salles dans ce cas-là on est obligé de changer la billetterie mais tous les concerts qui sont reprogrammés et actuellement je passe plus de temps à reprogrammer des concerts qu'en temps normal on garde les billets. Bon nous avons d'autres problèmes avec nos assureurs par exemple parce que évidemment nous sommes couverts pour ce genre de risque enfin pas tous mes collègues mais dans ma société je suis couvert pour les pandémies et ce qui s'est passé c'est que dès que nous avons déclaré les premiers sinistres notre assureur qui est un groupe français qui s'appelle Areas quelques semaines après nous a envoyé une lettre commandée pour nous dire qu'elle rompait le contrat donc pour vous donner une idée c'est un peu comme si alors que nous sommes couverts c'est un peu comme si vous êtes couverts pour un incendie et vous avez le rez-de-chaussée qui est en train de brûler et tout d'un coup l'assureur vous envoie une lettre en vous disant ah bon bah on vous couvre le rez-de-chaussée mais on ne vous couvre pas le premier rez-de-chaussée avec un grand producteur de films Étienne Mallet bonjour bonjour président de Ciné France leur producteur de nombreux films je ne vais pas citer par exemple Yves Saint-Laurent avec Pierre Ninet les salles de cinéma sont fermées les tournages sont à l'arrêt y a-t-il encore aujourd'hui actuellement une activité autour du cinéma est-ce qu'on prévoit des tournages est-ce qu'on signe des contrats toujours alors tout est bloqué sur le plan de la fréquentation et du contact avec le public production bloquée il y a 300 productions françaises par an pour le rappeler 6000 écrans de cinéma fermés fréquentés par environ 200 millions de personnes c'est énorme 300 000 salariés qui ne savent pas très bien ce qui va se passer et qui sont inquiets 300 000 salariés c'est autant que l'industrie agroalimentaire pour vous rendre compte donc ça veut dire que le cinéma traverse une crise grave et douloureuse alors ça ne veut pas dire qu'elle reste évidemment inerte même si malheureusement le contact avec le public pour les raisons d'ailleurs qui viennent d'être dites très bien par Gérard Dros sont impossibles et on ne voit pas très bien quand va être la sortie du tunnel mais ça n'empêche pas et ça ne nous empêche pas nous par exemple de travailler la suite oui bien sûr travailler les films voir quand est-ce qu'on pourra les sortir un film si vous voulez il faut savoir que ça dure au moins trois ans entre le moment où on a l'idée et le moment où il sort sur l'écran bien sûr donc il y a cette période je dirais de confinement qui ne stoppe pas du tout ce travail préalable mais qui est évidemment pas du tout satisfaisant puisqu'on n'en voit pas la sortie pour l'instant pour l'instant et alors justement comment vous l'envisagez la reprise pensez-vous qu'on va pouvoir remplir les salles de cinéma comme avant ou qu'il faudra là aussi respecter des règles remplir les salles à moitié seulement porter des masques je crois que le sujet est sur la table qu'au fond personne n'a en l'état une règle et une solution je dirais miracle car les contraintes si vous voulez sont par nature très difficiles à contrecarrer une salle de cinéma si vous voulez c'est une salle où il y a beaucoup de gens un tournage un tournage par exemple ils sont tous bloqués pour l'instant il y en a au moins une centaine qui sont bloqués un tournage ça veut dire que c'est des contacts entre les gens et puis on voit mal les acteurs mettent des masques donc pour l'instant vous n'avez aucune perspective vous n'avez pas de date non pour l'instant on n'a aucune perspective parce que je pense que c'est très difficile honnêtement pour les pouvoirs publics d'en avoir de manière certaine parce qu'au fond on ne connait pas exactement l'évolution la rapidité d'évolution et la rapidité de la décroissance du virus donc c'est extrêmement difficile si vous voulez d'avoir au fond une vision claire de ce qui peut s'assurer alors je crois qu'il faut attendre il faut se préparer à pouvoir reprendre évidemment dans les meilleurs délais peut-être en organisant un certain nombre de mesures de style barrière ne pas remplir complètement les salles dans les tournages faire en sorte qu'on respecte un certain nombre de distance mais mettre des médecins faire des tests mais tout ça est sujet à discussion et n'est pas facile à résoudre j'imagine qu'au moment de la reprise dans un premier temps c'est peut-être les films qui étaient à l'affiche la semaine où tout s'est arrêté qui pourront repartir mais est-ce que vous pensez que la vidéo Netflix vont être les grandes gagnantes la vidéo à la demande oui alors je pense que si vous voulez en l'état aujourd'hui on le constate si vous voulez effectivement les plateformes pas seulement Netflix il y a des plateformes nombreuses y compris des plateformes françaises très bien faites qui évidemment aujourd'hui rencontrent une vraie position une vraie oui beaucoup de gens la regardent à la télévision aussi dans les grandes chaînes notamment sur M6 on passe des films souvent de répertoires qui ont beaucoup de succès et donc le film continue oui bien sûr ça fait plaisir le film continue et on espère très vite le revoir dans les salles merci beaucoup en tout cas c'était très intéressant d'avoir la température de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du cinéma que ce soit dans les salles et bien évidemment dans les tournages merci beaucoup Etienne Mallet on parle musique à présent Vincent Parizeau les journées et si un jour j'arrive au port si ce jour-là je respire encore j'irai courir de baiser la statue de la liberté je me suis fait la paix 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 C'était dans le grand studio RTL Il y a quelques semaines Bonjour Louis Chédide Ça va très bien Vous avez envie de vous faire la belle De là où vous êtes confiné ? Non écoutez là je ne suis pas à plein Je suis à la campagne Donc c'est vrai qu'il y a de la nature autour Je peux aller faire quelques pas En dehors etc par rapport à certains amis Qui sont à Paris Vraiment confinés dans un appartement Je ne suis pas à plein Donc vous vivez ce moment Avec Philosophie Vous communiquez j'imagine avec votre fils Mathieu M Qui lui a d'ailleurs proposé un concert exclusif Sur les réseaux sociaux Oui oui moi aussi je fais des concerts Tous les vendredis sur Facebook Et c'est vrai que je devais partir en tournée Le 27 mars Et faire une grosse tournée Et bon évidemment tout s'est arrêté Mais c'est pour tout le monde pareil Vous commencez à reporter des dates J'ai vu ça pour l'automne A partir de septembre On reporte tout à l'automne A partir d'octobre en fait Mais bon on verra si c'est possible ou pas C'est vrai que C'est un vraiment quoi De ne pas aller Quand on est sur le point De retrouver le public De s'arrêter C'est un coït interrompu Et c'est vrai que ça me manque Alors donc je fais des concerts Tous les vendredis sur Facebook Vous pensez que ces concerts Pourront se dérouler normalement Avec des salles pleines Des spectateurs collés Les uns aux autres Vous savez je ne sais pas Tant qu'on n'y sera pas On ne peut pas savoir C'est vrai que Je pense qu'il y aura aussi De la part du public Un manque Qu'il faudra compenser Je pense que quand on aura la sensation Que tout a repris son cours C'est à dire que Que tout a repris son cours Je pense que les gens Oui ils iront dans les salles Il y aura sûrement Une période de crainte Une période de frein Comme ça Et puis il suffira Que quelques spectacles Commencent Se fassent Pour que les gens viennent Et puis que ça se passe bien Parce que je veux dire Ça ne peut pas durer indéfiniment Éternellement Parce qu'on a vraiment hâte De vous retrouver Et d'aller en concert Vous entendre Avec vos plus grands tubes T'as beau pas être beau Mon deux cinglé Je t'ai dans la peau Je t'aime, t'aime, t'aime Tout ce qu'on veut dans la vie C'est qu'on nous aime Même si c'est pour la nuit On prend quand même Des parents, des amis Qui nous comprennent Tout ce qu'on veut dans la vie C'est qu'on vous aime Ainsi soit-il Tel est le nom du film Alors la caméra zoom à rien Et tu remontes dans l'hélicoptère Alors on prend rendez-vous Pour septembre, octobre Louis Chédide Avec plaisir Merci Et puis prenez soin de vous Vous aussi évidemment Prenez soin de vous Et on a hâte De vous retrouver sur scène Merci beaucoup Louis Chédide Merci à vous Merci à vous Il est 13h On marque une courte pause Le rappel de l'info Dans quelques secondes Et ensuite on parle Théâtre, festival Et puis de nouveau Musique On accueillera Benabar Il est 13h01 Le journal inattendu sur RTL 13h Les titres de l'actualité Vincent Parizeau Une actualité dominée Par la fin de la polémique Sur le confinement prolongé Des personnes âgées Après Emmanuel Macron Qui assurait dès hier soir Qu'il n'y aurait pas De mesures obligatoires Le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy S'est expliqué sur matin Sur RTL Et il confirme On aura peut-être Des précisions Demain soir Edouard Philippe Doit tenir une conférence De presse Un peu avant 18h La bonne nouvelle De la matinée Nous vient du Grand Est Où l'amélioration Se confirme Le nombre d'appels Au SAMU Revient à un niveau normal Illustration de cette baisse De la tension Dans les services d'urgence L'hôpital de campagne Militaire Installé à Mulhouse Commence à être démonté Les kinés Vont pouvoir reprendre le travail Mais pas tout à fait normalement Un arrêté a été publié Aujourd'hui au journal officiel Il annonce Que les kinésithérapeutes Vont pouvoir de nouveau Exercer leurs soins Mais à distance Par vidéotransmission Et sous certaines conditions Et puis à Marseille Le préfet des Bouches-du-Rhône Refuse le débarquement D'un bateau de croisière A bord 1400 personnes Dont plus de 400 français Mais pas de cas De coronavirus A l'intérieur La météo Des orages nombreux Cet après-midi Des Pyrénées au nord-est Des éclaircies De part et d'autre Avec quelques ondées orageuses Prévues près des côtes de la Manche Et en Corse Les températures seront comprises Entre 15 et 26 degrés Il fera 22 degrés A Paris, à Bordeaux A Nantes Ou à Orléans Le journal inattendu sur RTL Présenté par Vincent Parizeau Alors allons maintenant au théâtre Dans ce journal inattendu Consacré au monde du spectacle Et au coronavirus Alors on ne parle pas du théâtre subventionné Mais bien du théâtre privé Qui souffre énormément Puisque lui aussi est à l'arrêt A Paris comme en région Alors commençons par la capitale Avec un homme qui est un incontournable Dans ce milieu Directeur de plusieurs théâtres parisiens Le théâtre Antoine, Bobineau Le théâtre libre Également producteur De nombreux humoristes Bonjour Jean-Marc Dumonté Bonjour Si je peux me permettre Sur une échelle de 1 à 10 Aujourd'hui Quelle est votre morale ? Sur le plan professionnel 10 C'est vrai ? 10 Pourquoi 10 ? Mais oui Parce que Attendez Ce serait indécent On est en bonne santé On est vivant Ce serait indécent De rajouter de la catastrophe A la catastrophe sanitaire Donc les exploits Que réalisent les soignants En permanence Les exploits Que l'hôpital public Que l'hôpital privé aussi A réussi à mettre en oeuvre En multipliant Leur capacité En poussant les murs Nous indiquent Que le courage La volonté Ce sont des bonnes réponses Donc oui Évidemment C'est la catastrophe Tout s'est arrêté On est les premiers à arrêter On sera les derniers à démarrer Mais ça sert à rien de le dire Donc à nous de mobiliser De nous mobiliser Le jour venu Les soignants Les soignants nous ont montré l'exemple C'est ça ce que vous voulez nous dire Mais évidemment Les soignants nous montrent l'exemple Et même toute la société française Nous montre l'exemple On pense qu'on est un pays indiscipliné Regardez les efforts Qui sont accomplis Regardez tout ce pays Qui vraiment se confine Et fait les efforts Ça doit inciter à l'optimisme Bien évidemment que c'est dur Mais c'est dur pour tout le monde Et bien évidemment Que nous on est frustrés Parce que notre vie C'est d'être sur scène C'est de délivrer des beaux spectacles Et là on est impuissant Alors on va attendre On va laisser passer l'impuissance Et puis demain Il faudra redémarrer Moi mes pensées Elles vont évidemment aussi A tous les festivals Qui ne peuvent pas se tenir Parce que pour eux On va en parler des festivals Tout à l'heure Avec Gérard Ponte Du printemps de Bourges Des francopholies Voilà Mais pour vous Pour vos salaires En termes J'allais dire D'équations économiques Vous pensez pouvoir tenir Combien de temps ? Vous savez On est très privilégiés Avec le chômage partiel Qui a été mis en place Ce qui fait que Les entreprises Ont des charges Beaucoup moins lourdes Puisqu'il y a le recours Au chômage partiel Donc ça nous permet En ce moment de tenir On est un peu Si vous voulez Dans une sorte de coma On est entre parenthèses Ce qui va être difficile C'est qu'on ne connait pas Notre date de redémarrage Donc quand on ne connait pas Notre date de redémarrage On ne peut pas préparer Les spectacles Qui seront demain à l'affiche On ne peut pas les préparer Évidemment d'un point de vue artistique Mais ça On peut trouver des prouesses Pour le faire à distance On peut travailler à distance Même si évidemment Le travail sur le plateau Est nécessaire Mais c'est surtout Commercialement Que c'est compliqué Parce qu'aujourd'hui C'est impossible De mettre à l'affiche Un spectacle Et de vendre des places Pour septembre ou octobre Le public Ça ne l'intéresse pas Donc on est dans cette équation Et cette difficulté là Ça c'est intéressant Ce que vous nous dites Parce que vous dites Même si on a une date Pas certain Que le public Va vouloir tout de suite En masse Revenir s'enfermer Dans les salles C'est ça ? C'est pas qu'il n'ait pas Envie de s'enfermer C'est qu'aujourd'hui C'est pas l'objet De ses préoccupations Donc aujourd'hui C'est inaudible Pour le public C'est pas pensable D'aller réserver des places Pour un spectacle C'est pas qu'il aura peur Il y aura évidemment Des gens qui auront peur Mais il y aura aussi Des gens qui auront un vrai appétit Donc c'est pas ça Qui nous angoisse C'est juste Il faut du temps Pour lancer un spectacle Il faut du temps Ce temps il est incompressible Et quand vous ne connaissez Même pas la date De redémarrage C'est impossible pour nous De faire des plans Sur la comète Et d'imaginer des spectacles C'est tout Oui bien sûr Je comprends Interrogation sur le quand Mais aussi interrogation Sur le comment Est-ce que vous pensez Que vous pourrez Reprendre dans des conditions Normales En tout cas comme avant On n'en sait rien Vous savez Personne n'a de certitude Personne n'a de certitude Sur ce virus On ne sait pas Qu'on sera l'épilogue On sait que l'épilogue Ce sera un vaccin Donc c'est-à-dire C'est assez loin C'est à longue échéance Voilà On ne sait pas Qu'on sera l'épilogue On sait que ce sera dur Pour tout le monde Pour toute la société française Et bien maintenant Il faut que chacun Retrousse ses manches Et fasse tous les efforts Pour que le jour J On gagne Vous savez Après la guerre Toute la France S'est remobilisée Et les dégâts Et les dégâts étaient bien supérieurs Le pays était par terre Et moralement aussi par terre On y est parvenu Je ne vois pas Pourquoi on n'y parviendrait pas Simplement On va avoir Des périodes Très dures Très difficiles Il faut le savoir Il faudra se battre L'exemple des soignants L'exemple des prouesses Qu'il y a eu Dans les hôpitaux De la mobilisation Du public Du privé Moi quand je vois Vous savez Les TGV Quand je vois Ces malades 150 malades Qui partent en Allemagne Je me dis C'est extraordinaire On est dans une société Extraordinaire On trouve des prouesses Et on trouve des moyens Pour soigner cette maladie Et bien à nous Chacun On est chacun porteur Demain De la renaissance De la société française Et de l'économie française Qui sera située Restez avec nous Jean-Marc Dumonté Votre combativité Votre optimiste Faut plaisir Restez avec nous Parce qu'on va en région Avec le directeur Du théâtre à l'ouest C'est à Rouen Bonjour Loïc Bonnet Bonjour Vincent Bonjour Marc Est-ce que vous êtes Dans le même état d'esprit Que Jean-Marc Dumonté Alors Moi je représente Une toute récente association C'est l'association Des théâtres privés En région Alors bien sûr On est tous d'accord On est tous conscients De la crise sanitaire On est tous avec nos personnels soignants Et Jean-Marc a raison Sur ce point là Et on est tous optimistes Moi je peux vous dire Que j'ai depuis 3-4 jours Des théâtres dans la France entière Et on est tous Combatifs comme Jean-Marc C'est à dire qu'on a tous envie De reprendre Et on sera tous là au rendez-vous Et même le public Nous accorde aujourd'hui Leur soutien La seule différence La seule différence peut-être Avec Jean-Marc Et avec les théâtres parisiens Qui sont des grosses structures En général Alors il y a des gros frais Il l'a dit Il s'est mis en gel Il y a énormément de théâtres En province aujourd'hui Qui ne seront plus là Jean-Marc A la sortie de la crise Si on ne nous aide pas Et aujourd'hui Personne ne nous aide C'est à dire qu'ils vont devoir Mettre la clé sous la porte ? Bien sûr Aujourd'hui Il y a des théâtres Qui ont 13 000 15 000 euros de trésorerie Il y a des théâtres Qu'en ont 200 ou 300 000 euros Parce qu'il faut parler de chiffres A un moment donné Mais il y a des théâtres Aujourd'hui Moi j'ai des directeurs de théâtre Aujourd'hui Tous les jours au téléphone Qui ne savent pas S'ils vont survivre A cette crise Et il y a des syndicats Aujourd'hui à Paris Il y a un ministre de la culture Qui a fait des annonces A Paris Mais nous on est tout seul Dans nos villes On n'a aucun relais Aujourd'hui De ce qui se passe à Paris Dans nos régions J'ai eu Bertrand Tamin Le président du SNDTP Le syndicat national Des théâtres privés Hier au téléphone Qui m'a dit Vous inquiétez pas Il y a 5 millions d'euros Mais on ne sait pas Qui va les distribuer On n'est pas au courant Si je ne lis pas le parisien Que je l'appelle C'est moi qui l'ai appelé Personne ne nous appelle J'ai eu hier Le témoignage de l'UMI L'UMI c'est les bars-restaurants Et on pense à tous ces gens-là Parce qu'on a aussi Des amis en province Qui ont des bars et des restaurants Et bien ils sont Tous les deux jours Dans le bureau de Bruno Le Maire Ils l'ont dit Nous on est tout seul En province Pensez à nous On a besoin de votre aide Moi j'ai écouté Le président de la République Lors de sa première intervention Il a dit Quoi qu'il en coûte Et bien quoi qu'il en coûte C'est sauver ces petites entreprises Parce qu'aujourd'hui Les théâtres privés en région Représentent une centaine de théâtres Il faut bien le savoir Aujourd'hui De plusieurs sources Vincent Excusez-moi je suis un peu long Non 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 Mais c'est passionnant De plusieurs sources On sait qu'au ministère Il en sait qu'il y avait 12 théâtres privés en province On est plus de 100 Voire 150 On représente 60 millions De euros de chiffre d'affaires On représente 3 millions De spectateurs On fait vivre 500-600 personnes directes Et 25 000 levées de rideau Ça veut dire 1300 spectacles Ça veut dire 15 000 artistes Des artistes Des comédiens bien sûr Mais des auteurs Et aujourd'hui Tous ces lieux On a besoin d'abord De se faire entendre Que quelqu'un nous écoute Et quelqu'un nous appelle Aujourd'hui je n'ai eu Je vous dis que Bertrand Tamin Qui n'a eu comme réponse Que de me dire Je ne sais pas Et voilà Et aujourd'hui Il y a des lieux qui ont peur Parce qu'ils ont des loyers Jean-Marc Dumontais Je ne sais pas si vous Vous avez la chance Vos théâtres De ne pas avoir de loyer Mais il y a des lieux Aujourd'hui Qui ont des loyers Vous entendez ce que nous dit A l'instant Loïc Bonnet C'est-à-dire que le théâtre Ce n'est pas que Paris Je suis convaincu de ça Le théâtre c'est toute la France Et je suis surtout convaincu D'une chose C'est que les aides Doivent être fléchées En priorité Vers les petites structures Et qu'on est un certain nombre De gros théâtres parisiens On n'a pas besoin d'aide On a déjà le chômage partiel On est déjà Vraiment sous oxygène Grâce au chômage partiel On a aussi le chômage partiel Heureusement Bien sûr Mais les petites structures Ce sont elles les plus fragiles Et c'est toute l'effervescence De demain C'est tout le tissu Des jeunes auteurs Des jeunes compagnies Et c'est en priorité Vers elles Qu'il faut flécher les aides Il doit y avoir aussi Il doit y avoir Un sursaut de solidarité On mobilise les artistes Depuis deux jours On a eu les réponses De Gad Elmaleh De Franck Dubois Des lycées Mounes Tous ces gens-là Ont démarré dans nos lieux Nous soutiennent Et on va faire une vidéo D'ici deux trois jours Qui va sortir sur les réseaux Avec tous ces gens-là Parce que c'est pas que nous C'est tous ces artistes-là Encore une fois Si demain On reprend Comme Jean-Marc le dit Et qu'on a envie Et que les gens ont envie Mais si c'est lieu En porte-close Qui va venir créer les spectacles Et où vont-ils créer Leurs spectacles en province Dans ce que disait Jean-Marc Dumontais C'est priorité Aux petites structures En tout cas Ce sont elles Les plus fragiles Ce sont elles Qui ont le moins accès Au crédit bancaire Pour des questions de surface Parfois de crédibilité économique Sans que ça soit du tout Péjoratif Mais d'antériorité Donc ce sont elles Évidemment C'est tout ce tissu Tout ce tissu Qu'il faut préserver Et surtout Moi je voulais préciser Vincent Et Jean-Marc On fait ça pour l'humain La plupart des directeurs Qui se battent On n'a jamais rien demandé A personne Nos lieux vivent sans subvention Je tiens à préciser Que c'est vraiment Des théâtres privés On n'en veut pas C'est juste que Depuis l'arrêté préfectoral On est interdit d'ouvrir Et on fait ça pour l'humain On est un tissu social En province Vous ne pouvez même pas Vous imaginer du nombre De gens qui viennent chez nous Et qui sont contents de venir Parce que c'est des lieux Souvent intimistes Alors ils voient leurs stars Ils voient leurs Et aussi plein de petits artistes Qui démarrent Juste avant la fermeture Vous deviez faire venir Gad Elmaleh C'est ça non ? Bien sûr On avait Gad Elmaleh Qui devait venir le 26 Alors on essaye de le recaler En septembre J'entendais qu'il recalait des spectacles C'est ça le plus dur aussi pour nous C'est qu'on n'a pas de date On ne sait pas Quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir Et on n'a aucune perspective d'avenir Pour l'instant On n'a aucune perspective d'avenir Alors on se bat tous les jours Et merci de nous avoir donné la parole Parce que Voilà Parce que le spectacle C'est la vie Parce que vous nous faites rire Pleurer Vivre Tout simplement tout au long de l'année Et on a vraiment hâte Que ça reprenne très vite Le plus vite possible Et dans les meilleures conditions Merci à Loïc Bonnet C'est le théâtre à l'ouest Notamment Mais il représente Les théâtres de région Merci aussi à Jean-Marc Dumontet Pour les théâtres parisiens C'est théâtre à Paris Mais je pense qu'il parlait pour tous Tiens dans un instant On va parler des festivals Du printemps ou de l'été Des festivals qui vont vivre Une année blanche C'est terrible On sera avec le patron du printemps de Bourges Et des francopholies Gérard Pond A tout de suite Le journal inattendu sur RTL Présenté par Vincent Parizeau C'était l'an dernier L'édition 2019 Des francopholies Boulevard des Airs Bonjour Gérard Pond Bonjour Patron du printemps de Bourges Et donc des francopholies Des festivals annulés Purement et simplement Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous Au-delà du côté psychologique Le côté crève-cœur Économiquement Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? En priorité je veux vous dire Si on nous retire ses émotions Si on nous retire ses émotions Au bout d'un moment on va avoir du mal à respirer Oui Enfin voilà Donc je voulais dire que j'avais une pensée quand même pour tous ceux qui sont discutés Et voilà Après Oui c'est ce qui est tombé Ce qui est juste pas nous C'est toute Si je prends les francopholies C'est toute une région Un département Une ville Qui vont souffrir Je pense à tous les emplois Qui sont générés par le festival Immédiatement C'est-à-dire les techniciens Les intermittents Les sociétés de nettoyage Le gardiennage Les hôteliers Les restaurateurs Et bien Vous savez Quand il y a 200 000 personnes Qui arrivent sur 5 jours Sur une ville Non seulement Ils consomment Mais en plus en général Ils se promènent dans le département Dans la région Les Charentes Je crois que c'est le premier département touristique en France Donc Je sais Ça va avoir des conséquences Pour tous ces gens là Et ça m'inquiète pour eux Parce que ce sont des partenaires très importants aussi Pour le futur du festival On a 350 entreprises Qui sont partenaires du club entreprise Et je pense vraiment à eux Ils ont été très très solidaires jusqu'à présent Mais je sais que ça va être difficile pour eux Et ils font partie de l'économie du festival Il n'était pas possible de les reprogrammer Ces festivals à l'automne par exemple Pour deux raisons Non Voir plus que deux raisons Au moins deux raisons D'abord je dirais Il y a une prise de risque terrible On ne sait pas ce qui va se passer à l'automne Et ensuite je crois que les gens n'auraient pas compris Ils ont trouvé que c'était des motivations malvenues De vouloir absolument replacer un festival Et alors Autre raison Évidemment les artistes ont aussi leur propre agenda Enfin je pense que Les francopholis C'est un rendez-vous C'est un rituel Qui a lieu depuis 35 ans Autour du 14 juillet Les professionnels viennent voir aussi nos jeunes talents Et je pense que c'est voilà Ça n'aura pas pu recréer ce climat Quand ça ne veut pas Ça ne veut pas Il faut passer à autre chose Et on est super motivés Super optimistes Pour faire une édition 2021 Où j'espère que tout le monde va être au rendez-vous Tous les artistes sont engagés à y être Mais aussi Il y a nouveau Ceux de l'année 2021 Vous voulez dire que vous avez déjà l'affiche Vous parlez du printemps de Bourges Ou des francopholis Il y a du printemps de Bourges Les deux Vous avez déjà les affiches de 2021 ? Oui On a proposé aux artistes Évidemment De les réinviter Et évidemment Ils sont très heureux Ils ont hâte d'être sur scène Parce qu'un festival c'est un moment de partage Donc là C'est plus difficile de se partager Sur les réseaux sociaux Et donc ils ont très très hâte Et oui je suis ravi et content Mais on va aussi Évidemment J'espère qu'on aura les moyens pour ça Mais on va agrémenter Cette édition 2021 Des artistes Qui seront d'actualité En plus de 2021 Et puis des jeunes talents Parce que je pense que la créativité Et les talents émergents Vont continuer à exister Mais comment vous parlez justement Des éditions de 2021 Comment vous imaginez l'avenir Et notamment de ces grands festivals Pensez-vous qu'on va pouvoir retrouver Ces grands rassemblements Avec des dizaines de milliers de spectateurs ? Alors déjà les francophonistes C'est un grand festival C'est un petit festival C'est 12 000 spectateurs par jour Je sais plus que les 50 Évoqués par notre ministre Mais je pense que de toute façon Il y a un moment donné Où la vie normale va reprendre son cours Les épidémies de toute façon Tout était battu Enfin donc On va gagner On va gagner Et on va se retrouver Oui 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 Je crois Je crois Et on a tous très envie Et on va faire On sait que le confinement est nécessaire On va tous faire attention Lorsqu'on sera déconfiné Et on attend le vaccin Avec impatience Avec déjà des affiches En préparation pour les printemps de Bourges Et les francopholies 2021 Ça met du baume au cœur Merci beaucoup Gérard Ponte Il est 13h21 Ce qu'on va faire c'est marquer Une courte pause Et puis dans un instant Accueillir Benabar Le journal inattendu sur RTL Présenté par Vincent Parizeau Voix comme s'enflamme Voix comme s'enflamme Ce qui nous consommait Soyons pyromanes Des entraves qu'on avait Nos regrets Des étincelles Chagrin folet Crépit au ciel Remords stériles En fumée L'inutile dans le brasier Et ce sera Tu verras Un feu de joie Et ce sera Tu verras Un feu de joie Qu'est-ce qu'on a envie De revivre rapidement Ces moments d'émotion Ces moments de live Ces moments de scène Bonjour Benabar Bonjour Merci d'être avec nous A distance évidemment Vous êtes confiné Chez vous ? Oui je suis confiné Chez moi Oui absolument En famille Comment vous vivez La situation ? En famille Donc tout le monde Est là autour de vous Oui Et pourtant Vous continuez A jouer Je sais que vous avez Fait des vidéos Vous avez notamment Rendu hommage Aux soignants Avec un titre Alors un titre De votre dernier album Qui s'appelle Chevalier sans armure Oui qui est un titre Je précise Que j'avais fait Il y a 4 ans déjà J'essaye de faire Des vidéos Oui parce que Mais pas trop J'essaie de ne pas être Trop présent Je trouve qu'il y a Beaucoup beaucoup De vidéos Et que le public Est bien assez sollicité Comme ça Et surtout Je trouve qu'il y a Plein de vidéos Des gens eux-mêmes Qui ne sont pas forcément Chanteurs ou chanteuses Qui sont super Donc je passe surtout Je passe surtout du temps A regarder A écouter ce que font Les gens Pas forcément Les gens connus Mais quand vous avez Choisi ce titre Chevalier sans armure Pour parler des soignants J'imagine évidemment Que ça résonne Particulièrement L'idée que Ça patauge pas mal Sur la protection Des soignants A travers les masques Et autres C'est quelque chose Qui vous a heurté Écoutez Moi j'essaye D'appliquer Ce qu'on me demande Vraiment avec beaucoup De discipline Moi je suis vraiment Très bon élève Moi je veux pas rentrer Dans le limite Surtout en ce moment C'est-à-dire que Je pense qu'il faut Faire front Tenir bon Et être groupé Et puis encourager les gens Et puis penser évidemment On le dit souvent Mais il faut le répéter Évidemment Aux personnels soignants Aux malades aussi Qui sont dans la difficulté Et puis tous les gens aussi Qui vivent le confinement Dans des conditions difficiles J'y pense beaucoup Parce que moi je fais partie Des chanceux On a un bout de jardin Et j'imagine pour les gens Qui sont inquiets Dans un deux pièces Évidemment on pense à eux Très fort Vous deviez être au Bataclan A partir du 16 mars Et puis en tourner Partout en France Évidemment ça ne s'est pas produit Mais vous commencez A reporter des dates Vous aussi On était tout à l'heure Avec Louis Chédite Qui commence à reporter Des dates à l'automne Oui on commence à reporter Des dates à l'automne Mais un peu dans Dans l'expectative encore Puisqu'on ne sait pas Ce qui va se passer à l'automne Et puis encore une fois C'est vraiment Anecdotique Ce qui compte évidemment C'est la maladie elle-même Et puis les gens Potentiellement touchés C'est à eux que je pense Pas à nos dates Pour moi ça me semble très Très Comment dire Superficiel Secondaire Abstrait Oui même si J'ai encore beaucoup D'importance moi A la musique en général Et puis à tout A la littérature A tout ça Mais c'est vrai Que ça passe un peu Au deuxième plan En ce moment Le moment est au combat On comprend bien Cela dit Vous devez avoir hâte De proposer à vos fans Les titres qu'ils attendent On s'offre quand même Un petit fleurilège C'est l'effet papillon Petite cause Grande conséquence Pourtant jolie comme expression Petite chose Dégâts immenses C'est l'histoire de l'agneau Qui invite le loup à manger C'est l'histoire du cochon Apprenti charcutier C'est l'histoire du canard Qui trouve sympa d'être la pied C'est l'histoire du pigeon Qui enfin bref Vous avez compris l'idée On s'en fout On n'y va pas On a qu'à ils sont cachés Sous les draps On commande à des pizzas Toi la télé noire Benabar Vous les imaginez comment Ces concerts de la reprise Est-ce que vous imaginez Que tout pourra recommencer Comme avant ? Comme avant je ne sais pas Je suis un peu comme nous tous Je pense Je suis un peu Comment dire Pas sidéré Pas jusque là Mais un peu vraiment dans l'attente Très perplexe Sur ce qui va se passer En espérant qu'il va en sortir du bon Je ne crois pas que ça va être Exactement comme avant Et puis ça va dépendre Aussi des consignes médicales On n'en fait pas grand chose On en a parlé là Depuis le début de l'émission Et notamment par exemple Avec Gérard Drouot Qui lui envisageait mal Un concert Où il devrait faire respecter Un mètre de distance Entre chaque spectateur Ben oui exactement C'est sûr que les mesures Dites barrières C'est un peu contradictoire Avec le fait même De faire un concert Parce que du jeu C'est de se toucher D'être là D'être côte à côte De chanter Donc potentiellement De postillonner Enfin c'est vrai Qu'il y a quelque chose D'assez incompatible En effet Alors après Faudra Faudra s'y faire Et encore une fois Mais c'est pas là Pour les concerts Mais c'est pas là Pour le métro Pour le train Pour aller travailler C'est un restaurant Je pense beaucoup Au restaurateur aussi Et le cinéma On l'évoquait Également Tout à l'heure En tout cas Prenez soin de vous Evidemment Benabar Et vos auditeurs aussi Et de vos proches On espère Vous accueillir Alors pour le coup Vraiment en chair Et en os Très vite Avec plaisir Et encore une fois Courage à tous ceux Qui vivent le confinement Dans des conditions difficiles C'est un peu facile De le dire Mais c'est sincère Parce que j'imagine Que ça doit commencer À attirer Pour ceux qui sont Dans des endroits petits Ou pour plein de raisons Voilà Et on est peut-être déjà Dans le début de la suite En avant En avant la suite En avant T'inquiète pas petite Demain Est un autre jour Toujours Toujours Voilà Merci beaucoup A Benabar Merci beaucoup A bientôt Ainsi qu'à Louis Chédide Jean-Marc Dumontet Loïc Bonnet Gérard Drouot Qui était avec nous Ainsi qu'Étienne Mallet Et Gérard Pont Le patron des francopholies Et puis du printemps de Bourges On vous souhaite Une très belle après-midi Je vous retrouve à 18h pour les infos Et dans un instant Sur RTL Confidentiel Jean-Alphonse Richard Avec au programme John Travolta Le journal inattendu Sur RTL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada